... Los Angeles, au 5300 Melrose Avenue. Depuis 10h ce matin, nous partageons le quotidien des équipes de Castle dans les studios Rallye d'Hollywood. Stana Katic et Nathan Filion sont sur le point de tourner une scène importante du cinquième épisode de la saison 7. En exclusivité, nous avons reconstitué cette scène jamais diffusée en France. C'est pour ça que je déteste les réseaux sociaux. Quand quelque chose sort, on n'a plus aucun contrôle. Les gens peuvent prendre un moment intime et le sortir de son contexte. On n'était même pas encore en train d'enquêter sans l'affaire et il nous fait passer pour des mauvais flics ou pire, comme si on n'en avait rien à faire. Voyons, Beckett, c'est Internet. Personne ne va prendre cette photo au sérieux. Eh bien, quelqu'un l'a fait. C'est pas grave. Avec les millions d'articles qui sont postés sur le net tous les jours, c'est juste un petit accro dans le continuum Internet. Ok, c'est bon pour moi. La prise est terminée. Nous allons enfin soumettre le seigneur Castle à notre interrogatoire. Vous êtes trop près. Ce jour-là, la température sur la Californie frôle les 40 degrés. Nathan Fillon se rafraîchit quelques instants avant de commencer l'interview. Ma première question, Nathan, comment allez-vous ? Je vais bien. La dernière fois que les téléspectateurs vous ont vu, votre voiture était accidentée, en feu, à la fin de la saison 6. Donc là, comment vous vous sentez ? Coïncidence, la dernière fois que les gens m'ont vu à la télé, ma voiture était en flamme. Et là, il y a une vague de chaleur sur Los Angeles. Donc vraiment, je suis toujours en feu, tous les jours. Il fait très chaud. Mais bien sûr, je suis encore là. Si c'est votre question, je pense que j'ai survécu. Quand votre nom est dans le titre de la série, vous êtes plutôt en sécurité. Richard Kasson ! Depuis qu'il a été choisi pour incarner Richard Kasson, la carrière de Nathan Fillon est entrée dans une nouvelle ère. Auparavant, il s'était surtout fait connaître pour son rôle de cow-boy de l'espace dans la série Firefly, déprogrammé après une seule petite saison. Ensuite, il a enchaîné les seconds rôles dans Buffy contre les vampires et Desperate of Wives. Kasson a changé ma vie. Je vais vous dire, c'est une expérience très différente d'être dans un show que les gens regardent vraiment. Tout au long de ma carrière, j'ai passé mon temps à essayer d'expliquer aux gens ce que je faisais pour vivre. Et ils disaient, « Oh, j'ai jamais vu ce show ! » Ils disent plus vraiment ça avec Castle. S'ils ne regardent pas le show eux-mêmes, ils connaissent forcément quelqu'un qui le fait. Quand des acteurs viennent pour jouer dans Castle, soit ce sont des femmes de la série, soit leurs femmes les tueraient s'ils ne décrochaient pas le rôle, parce qu'elles adorent la série. Richard Castle, vous êtes un auteur de best-seller extrêmement séduisant. Je suis sûre que les femmes doivent se jeter à vos pieds en permanence. Que voulez-vous ? J'ai qu'à sa croix, comme on dit. Et puis, j'ai plus besoin de faire la queue dans les magasins. Oh, c'est Castle, venez, passez devant ! Nathan Fillion, qui jouissait d'une petite notoriété, a convaincu Andrew Marleau en quelques secondes. Le showrunner a immédiatement su qu'il tenait là son héros. Quand j'ai vu Nathan, il avait ce charme enfantin. C'est le genre de personne qui peut dire des horreurs sans que vous vous sentiez offensé. Il le fait avec ce charme naturel, comme Castle. Quand je l'ai rencontré, son énergie, son enthousiasme était impressionnant. Il a lu le script, il m'a dit, je suis ce mec, je peux le jouer, je suis la bonne personne pour jouer ce rôle. Et il l'était, sans aucun doute. Après une petite pause bien méritée, la sublime Stana Khatich finit par nous rejoindre. Pour elle, par contre, rien n'était gagné d'avance. L'actrice, inconnue à Hollywood, a su faire la différence lors du casting. On a casté énormément de comédiennes. On avait Nathan, mais on a dû voir plus de 150 actrices. Et puis, on a fait un test. Et quand on les a vues ensemble à l'écran, on a tout de suite su qu'on tenait là notre couple. Il fallait encore convaincre la production parce que Stana était inconnue. Mais c'était un risque qu'il fallait qu'on prenne. C'est ce qui allait faire que la série marche. En 7 ans, l'actrice canadienne d'origine serbe est passée du statut de second rôle dans des séries comme Urgence ou Heroes à celui de véritable sexe symbole. Infiltré ? Oh, j'adore ! Défaites un petit bouton de plus au casou. Le rôle de Beckett a changé ma vie. Le fait de jouer dans Castle a changé ma vie. C'est un personnage et une série connue dans le monde entier. J'ai voyagé en Inde il y a un an et des gens m'ont reconnue à l'aéroport. C'est assez fou. Vous savez, quand je suis arrivée à L.A., je ne savais même pas ce qu'était une marque au sol. On me disait, tiens-toi sur ta marque. Je disais, mais qu'est-ce que c'est ? Au-delà de ça, je peux vraiment dire que c'est Castle qui m'a appris ce qu'était la réalité du métier. Et vous avez toujours voulu devenir actrice ? Oui, oui. Enfin, je voulais aussi être archéologue ou astronaute et beaucoup d'autres choses, mais actrice, oui, absolument. Un succès qui ne semble pas monter à la tête de la jeune femme de 36 ans, accessible et souriante en toute occasion. Elle mesure chaque jour la chance qui lui a été donnée d'interpréter un personnage aussi riche que Kate Beckett. Vous n'avez pas la moindre idée de ce dont je suis capable, ni jusqu'où je suis prête à aller. C'est terminé. J'en ai assez d'avoir peur. Maintenant, c'est votre tour. Beckett est une ange vengeresse. Elle a une soif absolue de justice. Mais d'un autre côté, je dois aussi jouer une Beckett amoureuse. Et c'est réellement fabuleux de pouvoir jouer toutes ces facettes-là. Cadeau pour les fans français, un petit mot de Stana Katic dans la langue de Molière, pour le plaisir des oreilles. Rendez-vous sur France 2. Anything else ? Sorry, I forgot. Pour une soirée spéciale. Pour une soirée spéciale. Ok, d'accord. Non, pas tous en français. Je dois parler un peu en anglais, non ? Ok, d'accord. Ah, c'est... Ah, 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 d'accord. Ok, d'accord. Bonsoir, regardez-moi dans Castle sur France 2. Non ? Parfait. Oh, Jesus. Un couple d'acteurs parfaitement assortis, c'est la petite touche de magie qui a fait basculer Castle dans une autre dimension. Et vous allez voir que les responsables de l'adaptation pour France 2 ont eux aussi tout fait pour que l'alchimie fonctionne en version française. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai pensé à nous, j'ai décidé que j'en voulais plus. Chaque lundi soir, les téléspectateurs hexagonaux entendent cette voix. Catherine Auton Beckett, veux-tu m'épouser ? C'est celle de Guillaume Orsa, l'acteur qui double Nathan Filion. A ses côtés, Anne Masoto, qui elle, prête son organe à Stan Akatich. Oh, mais... Attends. Oh, mon Dieu, mais tu fais ta demande ? D'accord, tu es surprise. Ah, bien sûr que je suis surprise, je croyais que t'allais rompre avec moi. En t'offrant une bague. Mais t'avais l'air tellement sérieux. Oui, bien sûr que je suis sérieux, j'ai jamais fait rien. Oh, j'ai jamais fait rien, mais c'est n'importe quoi. Toutes les 3 semaines, les 2 acteurs spécialistes du doublage se retrouvent dans ce studio de la Plaine Saint-Denis, au nord de Paris. Il leur faut en moyenne 2 jours pour enregistrer 3 épisodes. Ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est leur complicité. Le duo est totalement en phase. Donc c'est un oui ? Non, attends. Non ? Non, 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 pas non. Donc oui ? Pas oui ? Non, c'est pas oui, mais... Tu sais bien comment ça marche, non ? J'ai quelque chose à te dire. Il y a un secret derrière tout cela. Pour que l'alchimie soit perceptible, la production française a eu des critères de sélection très spécifiques. On est déjà en couple. On est un couple à la vie. La directrice de plateau qui dirige le doublage de Castle n'a fait passer des essais au début. Il y a eu des essais, évidemment, pour les rôles. Elle n'a voulu avoir que des couples aux essais. Pour qu'il y ait, pendant quatre saisons, il y a eu cette espèce de sous-entendu très sexualisé entre les deux. Et puis, depuis qu'ils consomment, elle voulait qu'il y ait cette intimité entre les deux personnages. Et moi, je pense que ça sert le propos. Il y a un côté ping-pong dans les dialogues qui sert totalement leur rapport. On n'a pas intérêt à se disputer. Sinon, c'est la cata. C'est une bénédiction du ciel. C'est un bonheur total parce qu'il y a tout ce qui compose une belle série. Ça nous fait un petit peu penser à ce qu'était dans les années 80, Claire de Lune avec Bruce Willis et Sybille Sheffard, où c'était comme ça une espèce de chose très bulle de champagne. Je pense qu'il y a quelque chose de très glamour dans ces deux personnages. Et en même temps, il y a quand même un couple auquel on peut s'identifier. Enfin, c'est l'histoire d'amour qu'on aimerait vivre parce que quelque part, en même temps, elle n'est pas monocorde. C'est pas il, ses mères, ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc il y a aussi quelque chose de très urbain, de très contemporain. Et je pense qu'effectivement, beaucoup de gens s'identifient à ça. Un véritable couple choisi pour jouer Castle et Beckett, c'est ce qui donne encore plus d'authenticité à l'adaptation française. Car dans Castle, tout est conçu dans un seul but. Plonger la série, ses acteurs dans un univers crédible où la réalité a toujours un pied dans la fiction. Washington sera parfait. Promis. Andrew Marleau va une nouvelle fois avoir une très bonne intuition. Dès le premier épisode de la saison 1, il imagine Castle faisant des parties de poker avec le gratin de la littérature américaine. Autour de cette table, les plus grands vendeurs de best-sellers. Un canal, je relance de 20 dollars, à toi de parler. Tu bluffes comme d'habitude, Patterson. Le seul moyen de savoir si je bluffe, c'est de me payer. James Patterson, l'auteur entre autres du Masque de l'Araignée, Denise Lee Haine, à qui l'on doit Shutter Island et Mystic River, ou bien encore Stephen Cannell, créateur de séries cultes comme 21 Jump Street ou l'Agence Tourisque. Des écrivains multimillionnaires jouant leur propre rôle, rien de mieux pour asseoir la crédibilité de l'écrivain fictif Richard Castle. Le tueur ne laisse jamais d'empreintes sur les scènes de crime, mais il envoie une lettre avec ses empreintes dessus. Il y a un truc qui colle pas là. Et le rebondissement, il est où ? Il faut relancer l'intérêt. Oui, il est sûr. On voulait que Castle soit crédible en tant qu'écrivain de Polar. Et la meilleure façon de le faire, c'était de l'entourer de tous ses écrivains qui le traitaient comme leur égal. Et c'était très fun de réunir tous ces romanciers. Ce n'est pas si souvent que les écrivains de Polar sont ainsi mis en avant à la télévision. Michael Connelly, le célèbre écrivain aux 40 millions de livres vendus à travers le monde, fait lui aussi partie de ce cercle de jeux VIP. Nous sommes allés le retrouver dans les studios hollywoodiens où se tourne actuellement Bosch, la nouvelle série qu'il a conçue. En exclusivité, il a accepté de nous accorder une interview et de nous dire pourquoi il a décidé de s'embarquer dans l'aventure Castle. Ce qui s'est passé, c'est qu'un des écrivains de la table de poker était Stephen Connell. Et je le connaissais très bien. Il était un mentor pour de nombreux membres de l'équipe. Donc, quand ils ont eu l'idée de ces parties de poker, il est venu me voir et m'a demandé de les rejoindre. Beaucoup d'entre nous ne sont pas comme Castle, à travailler avec la police sur des affaires. C'est une sorte de fantasme romantique que nous avons certainement tous. Et donc franchir cette ligne, être impliqué dans une affaire et avoir une influence sur l'issue d'une enquête, c'est probablement quelque chose que nous aimerions tous faire. C'est pour ça qu'on a accepté de venir jouer au poker avec Castle. Ricky, faire des recherches c'est une chose, mais avec cette mafia, les triades, tu les énerves rien qu'un petit peu. Et aucun best-seller au monde ne pourra te protéger. Mais il n'a pas été évident de transformer des écrivains habitués à la solitude de leur bureau en acteurs, capables de donner la réplique à Nathan Fillion. Il a fallu les mettre en condition. Nous sommes des amateurs, pas des acteurs. Donc, quand on arrivait sur le plateau, on était un peu nerveux. La production envoyait Nathan nous voir et on jouait au poker dans une pièce à part, avant de commencer à tourner la scène. Pendant ces moments dans la pièce, on se baladait, on a appris à le connaître, pour être à l'aise sur le tournage. Il parlait beaucoup de son rôle, comment il devait faire les choses, car comme vous le savez, il joue à un écrivain et nous sommes de vrais écrivains. C'est peut-être un peu exagéré de dire que nous l'avons vraiment aidé, car c'est un acteur professionnel. Mais c'est toujours bien d'avoir ce genre d'échange, car lui aussi nous a certainement aidé à devenir de meilleurs acteurs, en nous mettant plus à l'aise. Rendre le personnage de Richard Castle vraisemblable dans son rôle d'écrivain, c'est le défi que Marlowe est parvenu à relever. En ce qui concerne les costumes, le showrunner a montré le même souci du détail. Retournons dans les coulisses du château, au studio Rally. Dans ses allées, sont regroupés tous les vêtements qui ont été portés dans le show depuis son commencement. Luc Reichel, le chef designer, a travaillé pour les plus grandes marques de mode. Depuis 5 ans, il met son coup de pinceau au service de Castle. Il a en réserve quelques jolies pièces de collection. Vous avez déjà vu cette robe à la fin de la saison 6. Beckett doit se marier et elle demande à Lenny d'aller chercher sa robe. Et Lenny lui téléphone pour lui dire que sa robe a été victime d'un accident à la maison. Elle est totalement foutue. Elle est morte. En fait, je n'ai pas détruit la robe originale. J'ai ajouté des pans de tissu abîmés et nous avons créé une sorte de trompe-l'oeil. Une sorte de puzzle en fait. Ça fait un excellent costume pour Halloween. Vous ne trouvez pas ? À raison de 4 costumes en moyenne par personnage et par épisode, il y en a ici pour une petite fortune. Nous avons un budget total de 5 millions de dollars pour tous les accessoires chaque saison. Et nous en dépensons près de 800 000 uniquement en costume, en location et en fabrication. Nous avons fabriqué tous les vêtements de Nathan, toutes les chemises, les costumes que vous voyez là, mais aussi ses sous-vêtements et ses chaussures. Contrairement à bien d'autres séries, dans Castle, quasiment tout est fait sur mesure. C'est du lin que nous avons acheté, lavé et qui va nous servir à faire une veste pour Nathan. Nous la faisons en lin parce qu'il va faire 35 degrés la semaine prochaine quand on va tourner et donc on veut que ce soit très léger. Les scénaristes, imaginant des épisodes toujours plus farfelus, plus originaux, cela donne l'occasion à Luke d'être particulièrement créatif. Nous allons souvent dans des environnements très différents. Depuis le début, il y a eu un club burlesque, une organisation steampunk, Elvis, des zombies, Halloween, du fétichisme. Et il y a pas mal de choses qui vont bientôt sortir qui sont très excitantes, mais je ne peux pas vraiment vous en parler. La victoire est mienne. Une attention portée aux moindres détails, des personnages crédibles et attachants. Très vite, la série a généré des milliers de fans dans tout le pays. Castle est devenu l'objet d'un culte tout bonnement incroyable. La grande famille des passionnés de Castle se distingue par un activisme impressionnant. Sites web, forums, vidéos, photomontages, fanzines quasi professionnelles. Chaque jour dans le monde, ils sont des milliers à poster sur le net, le fruit de leur travail. Stéphanie, 34 ans, vit dans le quartier de Cypress, au nord de Los Angeles. Sa maison est un musée entièrement dédié aux dieux Castle. Alors il y a ici une petite partie de ma collection de souvenirs Castle. Voici un livre original de Richard Castle, Naked Heat, avec les autographes de Stana, Sheamus, Rob Bowman, Andrew Marlowe. Et là, j'ai essayé de faire quelque chose qui compile tout ce qui s'est passé depuis le début. C'est le genre de carte de Noël que je leur envoie chaque année. Stéphanie fut une supportrice de la première heure. Elle a aussi pu constater sur les réseaux sociaux l'ampleur du succès de la série sur la planète entière. C'était vraiment plus petit au commencement. Je connaissais pratiquement tous les fans. Et maintenant, ça a explosé dans le monde entier. Il y a tellement de fans partout dans le monde aujourd'hui. Et aujourd'hui est un jour extrêmement important pour Stéphanie. Alors, c'est le grand jour ? Oui, c'est le grand jour. Je vais à la convention Castle. Heureuse ? Oui, je suis très excitée. J'attends ce moment depuis des semaines maintenant. Une convention entièrement consacrée à la série. La grande messe à laquelle tout fan de Castle se doit d'assister. Pas une minute à perdre, la jeune femme fonce vers le centre-ville. Chaque année, ils s'organisent 2 à 3 conventions comme celle-ci sur le territoire américain. Il est 9h du matin et déjà des centaines de fans se pressent dans les couloirs de l'hôtel. Bonjour, je viens récupérer mon badge. Ok, quel type de badge ? Le badge gold. Combien avez-vous payé pour ça ? Je crois que c'est autour de 400 dollars. 400 dollars pour le pass gold, mais les prix grimpent vite si vous optez pour la formule platinum qui donne droit à de meilleurs accès. 700 dollars. Combien ? 700 dollars. Au milieu de la foule, on a même retrouvé une fan française venue spécialement pour l'événement. Je vis à Malte. J'ai fait un voyage Malte-Paris-Los Angeles juste pour ça. C'est la première fois de ma vie que je vis aux Etats-Unis. Donc fan jusqu'au bout. Je rencontre des gens qui ont la même passion que moi à travers le monde parce qu'il y a d'autres nationalités. Je découvre un pays. Non, c'est sympa. C'est quelque chose... Je le refais demain. Il n'y a pas de souci. Premier temps fort de la journée. La vente aux enchères de centaines d'objets signés de la main des acteurs de Castle. Une vente dont le profit sera versé à des oeuvres caritatives. Qui veut se réveiller avec ça tous les matins ? Qui veut prendre son petit déjeuner avec ça tous les jours ? Stéphanie, elle, est venue pour un lot très précis. Un poster de 2 mètres signé par l'ensemble des équipes du show. Malheureusement, les enchères vont rapidement s'envoler. 650, 700, 800, 1000 dollars à juger ! C'est beaucoup plus que mon budget, c'est trop cher. Ces conventions donnent surtout l'occasion aux fans de rencontrer leurs idoles. Maya Stoyan, John Huertas ou Penny Johnson ont répondu présents à l'appel des organisateurs. Je suis ici pour eux et je trouve ça vraiment formidable de le faire. On est bon parce qu'il y a nos fans car s'ils ne regardaient pas, on n'aurait aucune raison de faire ce que l'on fait. Ça rend vraiment très humble, ça nous remet à notre place. Vous me remettez à ma place. Des fans dévoués qui ont bâti le succès de Castle, Stan Akatich, elle aussi sait à quel point elle leur est redevable. Je pense que les fans sont vraiment très importants. Pour moi, ils sont responsables du fait que la série ait marché et qu'elle dure depuis aussi longtemps. Au début, on était tout nouveau. Nous remplacions une autre série en milieu de saison et ça a tout de suite marché. Ensuite, il y a une seconde saison. La fanbase a grossi de plus en plus et ça a vraiment grossi à cause du bouche à oreille parce que les gens étaient actifs sur Internet et ils incitaient leurs amis à regarder la série. Et pour que les fidèles puissent prolonger l'expérience Castle au-delà de leur écran, ABC a imaginé un concept brillant qui va être à l'origine d'un succès littéraire assez unique dans l'histoire de la télé. Dès la fin de la première saison, des livres signés Richard Castle commencent à sortir en librairie. Ces mêmes livres que le personnage de Castle écrit dans la série en s'inspirant de ses aventures avec Kate Beckett, alias Nicky Hard. C'est quoi ce non débile, Nicky Hard ? Un nom de flic ? Un nom de stripteaseuse. Je vous avais dit qu'elle était assez garce. Changez le Castle. Sur la couverture, les critiques élogieuses de ses confrères comme James Patterson. Au dos, la photo de Nathan Fillion présentée comme l'auteur. Et à l'intérieur, une dédicace de Castle à Kate Beckett et à ses amis policiers comme s'ils existaient dans la vraie vie. La frontière entre fiction et réalité disparaît progressivement. Le but de ce merchandising-là, c'est de nous faire croire que finalement, si on va à New York, peut-être bien qu'on va tomber sur Rick Castle dans un coin de rue puisqu'il existe, la preuve, ces bouquins sont là. Donc c'est un merchandising qui est très intéressant d'un point de vue méta, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire d'un point de vue de cette volonté qu'ont les producteurs de séries, les diffuseurs, etc. de nous faire croire d'une manière ou d'une autre que l'histoire qu'on voit n'est pas dans une réalité parallèle mais aussi dans l'autre monde à nous. Une mise en abîme ingénieuse qui va entraîner un véritable carton éditorial. En 2010, le premier exemplaire de la collection Nicky Hart s'offre même le luxe de détrôner la célèbre Patricia Cornwell en tête des ventes. Le livre devient un best-seller dans le très sérieux classement du New York Times. Dans la série, mon personnage écrit des livres. Dans le monde réel, vous pouvez acheter les livres que mon personnage écrit. Mais sur le livre, il y a écrit « Regardez Castle sur ABC ». « C'est une super façon d'ancrer notre show dans la réalité. » « Je pense que tout ce qui donne plus d'épaisseur, plus de relief au programme que vous aimez, ça vous permet de vous immerger et d'apprécier l'expérience encore plus. Donc, ça a été très intelligent de la part d'Ebyssey d'avoir fait ça. » Et comme pour semer un peu plus la confusion dans l'esprit du public, la production a décidé de ne jamais divulguer l'identité de celui ou de celle qui écrit réellement les livres. Nous avons cherché à percer ce lourd secret. Pour cela, nous avons rencontré Liz Shannon, une journaliste américaine spécialiste des séries. Elle a mené son enquête. « Celui qui écrit les bouquins connaît forcément très bien la série, les personnages. Même s'ils disent que les personnages sont différents de ceux du show, ce sont exactement les mêmes. Il y a plein de théories sur Internet. On a longtemps cru que c'était Andrew Marlowe qui se cachait derrière tout ça. Mais il y a une autre théorie. Ce serait un écrivain américain qui s'appelle Tom Strauss. Parce que l'éditeur a dit que celui qui écrivait vraiment les livres était apparu dans la série. Et on a trouvé un passage avec un homme qui ressemblait beaucoup à Tom Strauss dans un épisode de Castle. Est-ce donc Tom Strauss, cet écrivain également scénariste pour Hollywood qui a travaillé pour la série ? La piste n'a jamais pu être confirmée à 100% et il a refusé de répondre à nos questions. Michael Connelly en personne a longtemps figuré lui aussi sur la liste des suspects, mais le romancier n'y en bloc. Les gens pensent que c'est moi. C'est pour ça que vous m'interviewez ? Vous pensez que j'écris ces livres ? Peu importe le nombre de fois où je dis que ce n'est pas moi, les gens continuent de le croire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas moi. Je peux vous dire exactement qui écrit ces livres. C'est le très séduisant écrivain Richard Castle qui vit à New York avec sa mère et sa fille. C'est écrit juste là, sur la couverture du livre. On sait que ce n'est pas lui, c'est de la fiction. Êtes-vous en train de me dire qu'un écrivain fictif ne peut pas écrire de livres ? Vous ne croyez pas en la magie ? Et quand trouvez-vous le temps d'écrire ? Quand je trouve le temps d'écrire ? En fait, entre deux prises. Si je n'étais pas là à discuter avec vous, je serais sûrement en train d'écrire le prochain livre de Richard Castle. Au final, le secret ne sera sans doute jamais levé sur l'identité de celui qui écrit les romans estampillés Richard Castle. Mais le plus grand mystère qui demeure aujourd'hui, c'est de savoir ce qui est réellement arrivé à l'écrivain à la fin de la saison 6. 19h. C'est bientôt la fin de la journée au studio Raleigh. Dernière prise pour Nathan Fillion, Stana Khatich et John Wirtas. Et action ! « Notre suspect est acupuncteur. Attendez une seconde. Je recommence. En français. « Notre suspect est acupuncteur. Selon ses relevés téléphoniques, il a appelé Abby une douzaine de fois juste avant le meurtre. Et qui de mieux qu'un acupuncteur pour tuer comme un acupuncteur ? Peut-être avec une aiguille géante. Ok, pas mal. Non, on va la refaire. » Nous ne pouvions évidemment pas quitter Los Angeles sans chercher à savoir ce que les scénaristes nous ont réservé pour la saison 7. Qu'est-il arrivé à Castle après ce mariage avorté ? « Nous répondrons en partie à cette question. Mais de nombreuses autres questions troublantes resteront en suspens. Ce sont des choses que nous explorerons au fur et à mesure et qui deviendront une nouvelle mythologie. C'est quelque chose qui nous excite beaucoup. Nous irons dans un univers parallèle. » « J'appelle cet épisode le Twilight épisode. C'était quelque chose de vraiment génial à explorer. Et si Castle n'était jamais venu dans notre monde. » « Dans la saison 7, nous allons résoudre des crimes. Des gens vont mourir. Des gens vont les tuer. Et nous allons arrêter les tueurs. C'est une première chose. Il va aussi y avoir des enfants. Il y aura beaucoup d'enfants. Il y aura un animal. Et il y aura des cow-boys. Et vous écriverez de nouveaux livres. Et beaucoup de livres aussi. C'est ici que s'achève notre voyage au cœur du phénomène Castle. Un show unique qui aura su réinventer les codes de la série policière et offrir aux téléspectateurs l'une des plus belles sagas amoureuses de ces dernières années. Après tout, ça ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501